Mystère, mystère Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Qui vient de loin Un film radiophonique de Janine Rellambert Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est moi Tony, toi Par exemple Tu es revenu en France ? Eh bien, tu vois Une surprise, hein ? Ça, tu peux le dire Je ne t'attendais pas Quoi, je te dérange ? Non, 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 pas du tout J'ai pensé qu'à cette heure-ci, j'avais toutes les chances de te trouver chez toi Oui, bien sûr, bien sûr, tu as bien fait Mais entre, entre donc, Tony Non, écoute, je ne te dérange pas, vraiment Mais non, pourquoi ? J'ai l'air de quelqu'un qu'on dérange Mais non, mais non, enfin, quand on se parachute comme ça, même chez un vieux copain C'est jamais, hein ? Bah, si tu recevais le soir une demoiselle, par exemple T'as pas changé, toi, je te retrouve bien Maintenant, entre dans mon bureau Allez, entre, voyons Oh, si, oh, si J'ai changé Un peu amoché, hein, ton ami Tony L'exil ne lui va pas bien au temps Mais si, mais si, mais si, mais si Petit coup de vieux, quoi Mais pas du tout Tiens, prends le fauteuil, assieds-toi Merci Bah, la preuve Tu ne me reconnaissais même pas Avec ma pauvre gueule fatiguée Mais voyons, mets-toi un peu à ma place Il y a combien de temps que tu es parti, je ne sais pas, moi Ça fait combien, trois ans ? Bah oui, trois ans, oui Alors ne sois pas étonné Si j'ai mis quelques dixièmes de seconde à te reconnaître Mais bien sûr, t'énerves pas, mon Daniel Cigarette ? Ouais Tiens, prends-moi plutôt de ton vieux marre pour nous remettre, tiens C'est ce que j'allais faire Connaissons ton vis, n'est-ce pas ? Oh, dis mon vis Exagère un peu, là Mais, mais c'est que tu en as encore de ton vieux marre C'est sensationnel Depuis trois ans, ce n'est plus la même bouteille, tu sais Sacré Daniel Ah, ce que je suis heureux de t'y trouver, toi Tu ne peux pas savoir Ben moi aussi, tu y penses À toi, par exemple, tu n'as pas changé Toujours l'œil clair, du cheveu noir Tu sais, trois ans, c'est long et c'est court Profond de vérité Oh, décidément, il est fameux, ton marre Il me réjouit Tu... tu contestais en France ? Je me dépends Ah, des ennuis ? Il y a de ça, oui Tu sais, en fait d'aventure, j'ai essayé de vivre tout bonnement Pas... pas facile, vieux, tu sais Pas facile, crois-moi Eh bien, je t'écoute, Tony, raconte Ça doit être fascinant, l'Amérique J'étais en Iran T'étais... Ah bon ? Ben moi, je croyais... En fait, ta femme m'avait dit... Oui, 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 dans la lettre que j'avais laissée à Gisèle, oui Oui Un monument à d'Handri, cette lettre, d'ailleurs Quand j'y pense Enfin... J'avais à parler de l'Amérique Et puis... L'occasion... Bref... J'ai changé d'idée en route Ah ben, plutôt, oui Ça vient... L'Iran, hein Et qu'est-ce que tu as bien pu aller fabriquer là-bas ? Ben, j'ai travaillé dans une compagnie pétrolière C'était intéressant J'aimais bien Et puis... Enfin, j'ai eu... Quelques difficultés Non, mais... Rien de vraiment catastrophique, rassure-toi Enfin... J'ai perdu pied à un bon moment Et... Plus de boulot, c'est ça ? Oh ben, j'ai bricolé plus ou moins Téhéran Et puis j'ai pensé à monter là-bas quelque chose avec un Iranien, un ami Quoi, exactement ? Oh ben, seulement un projet Enfin, pour le moment Oui, t'as pas l'air très fixé, hein ? Ben... Manque de fond, tu comprends Ils ont encore un peu de marre ? Oui, oui Ah, merci, merci Là, 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 là Ça va comme ça A ta santé, mon vieux Eh bien... A ta réussite, alors Eh ben, merci A ta santé, Daniel Oui, là-bas, j'ai... Enfin, j'ai vécu avec une femme Bah... Euh, dis, entre nous Inutile d'en parler à Gisèle Oui, naturellement, oui De toute façon, tu penses Ça doit bien se douter Oui, oui, bon D'ailleurs, avec cette femme, maintenant C'est fini, enfin Ah Dis-moi, Tony, en somme Pourquoi tu es parti ? J'en avais marre De ? Je sais pas De tout Et maintenant, euh... Tu considères ton départ Comme une erreur, non ? Oh, non, pas une erreur, non Disons plutôt une expérience Que tu regrettes ? Pas vraiment Et tu voudrais revenir, peut-être ? Ben, je sais pas Je te dis, ça dépendra De quoi ? Bon, de Gisèle Ah Je suis arrivé que d'hier, tu sais Ma première visite est pour toi Je suis descendu pour quelques jours À l'hôtel d'Ancourt Tu connais ça, toi ? Non, non, enfin, vaguement Oui, j'ai loué une voiture Sans chauffeur C'est bien pratique Ben, si ça continue Je serais obligé d'en faire autant Fais content que l'autre soir Un imbécile m'a encadré Non ! Si, si, si En plein boulevard Brune Aïe, aïe C'est grave ? Oh, non, pas trop, non Enfin, en plus d'être le froissé Le moteur n'a pas un cours Enfin, bref, mon garagiste M'a demandé huit jours Il y en a déjà dix de passé Alors, en total, ça fera bien quinze Je sens ça Oh, oui, c'est désaspérant Oui, à qui le dit-tu ? Ben, dis donc En fait, on parle que de moi Et toi ? Est-ce que tu deviens ? Bon, rien de bien sensationnel Ta santé ? Oh, ça va, ça va T'as toujours ton job ? Oui, toujours Ah oui ? Parfait Un bon petit business, je vois Oui Naturellement, toujours célibataire Ah, oui, ben oui On vient de changer, ça, le mariage Moi, tu sais Oui, et puis, c'est pas mon exemple Qui a pu se convertir Ah, non, non, pas précisément Daniel Oui, je t'écoute Je voudrais revoir Gisèle Ah, je m'en doute Et, tu comptes reprendre avec elle ? Enfin, je veux dire Reprendre la vie commune ? Oh, tout dépendra d'elle Oh, puis, tu sais Mon inspiration du moment Tu me connais Oui, oui, oui C'est quand même toujours Une curieuse façon De prendre la vie, mon pauvre Tony Donne-moi encore un peu de marre, tu vois Voilà, voilà Ben, assez, assez Bien, mon ami Merci Je n'ai pas osé aller directement chez ma femme Oui, sans la prévenir, en effet Oui, oui, j'ai eu peur pour elle Enfin, du choc, tu comprends Et puis aussi que Qu'elle a refait sa vie Tu ne sais rien Comment va-t-il ? Oh, ben, ça ne serait pas étonnant, remarque Trois ans sans nouvelles Pourrait pas lui en vouloir, la pauvre petite Évidemment Oui, alors, je me suis dit Si je débarque chez nous Enfin, chez elle Et qu'elle soit pas seule Ben, j'aurai bonne mine Ah, puis, hein Gisèle pourrait t'avoir déménagé Non ? Non, elle a gardé l'appartement Ben, oui, je crois, oui Oui, enfin, tu ne peux pas me donner de ces nouvelles Mais elle va bien Est-ce que... Ben, tu sais, il y a déjà un moment où je ne l'ai pas vue Moi, elle allait bien, oui, mais depuis... Ben, tu vois, je m'étais fait des idées, moi Ah ! Je pensais que par amitié pour moi Enfin, tu veillerais un peu sur elle, quoi Mais sans que ça te gêne dans ta vie privée, bien sûr Tony, tu es extraordinaire, toi Tu disparais pendant des éternités On ne sait même pas si tu es encore en vie Puis un soir, tu vous tombes dessus Il faudrait te faire un rapport Tu ne me l'avais pas donné à garder, Gisèle, non ? Bon, bon Ben, tu fâche-moi Mais je ne fâche pas, mais enfin, c'est vrai Tu es un drôle de type, tu sais Oh, un drôle de type Ouais Que t'aimes bien quand même J'espère Cette question Ben, alors, écoute, j'ai... J'ai un service à te demander Tout ce que tu voudras, mon vieux Si toutefois, je peux te le rendre Oh, tu peux, oui, tu peux Ah oui, je voudrais que tu... Enfin, que toi, tu vois, Gisèle Tu veux que... Oui C'est ça pour moi Va la voir, dès lui que... Et que je suis revenu, quoi Qu'il me donne un rendez-vous Hein ? Ben, c'est possible Ah oui, oui, ça, je peux... Je peux... Je peux aller la voir, oui, ça... Ben oui, tu sauras lui annoncer doucement Enfin, quoi, prépare le terrain Tu vois Pour elle, ce sera moins brutal Ça t'ennuie ? Non La mission est un peu délicate Mais ça ne m'ennuie pas du tout Non, au contraire Tu ne traites pas l'idée Ben, tu vois Et tu peux essayer peut-être de la voir demain, non ? Ben, je peux d'abord lui téléphoner Ah, ah, bon Ah, elle a le téléphone, maintenant ? Hum ? Euh, oui, oui, oui Elle l'a fait installer peu après ton départ Pour être moins isolé, je crois Ah, ben, parfait Tu lui téléphones, tu la vois Et puis, je reviendrai nouvelle Je sais pas, attends, on est jeudi ? Oui, oui, jeudi Eh ben, prenons un peu largement Je reviens samedi soir Sur la même heure Si ça te va Samedi soir, très bien, d'accord Eh ben, voilà Merci, mon vieux T'es vraiment un frère, toi, tu sais Je pensais bien que je pouvais compter sur toi Ben, c'est tout naturel, voyons Chérie Daniel Daniel, tu te sais pas, pour l'année prochaine J'ai envie de mettre autre chose sur le balcon que des capucines Tu as vu ces légions de pucerons, non ? Ben, chérie, qu'est-ce que tu as ? Hum ? Moi, j'ai rien Ben, je t'ai appelé Tu n'as pas entendu ? Tu m'as appelé ? Ah oui, oui, les capucines Tu dormais ? Non Non, j'avais les yeux fermés, mais je ne dormais pas Tu es fatigué ce soir ? Oui, je me repose, mon chéri On est bien chez toi J'espère que tu te trouveras bien encore longtemps Viens te sois plus près de moi, Gisèle Ben, écoute, attends une seconde, il faut que j'aille dans la cuisine Non, 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 chérie, viens là Donne ta main Assieds-toi, là Oui Voilà Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais rien T'es pas bien comme ça ? Non, si Si merveilleusement Mais c'est pourtant vrai qu'on est bien chez moi Chez nous À l'abri de tout Et tu es passé au garage ? T'auras la voiture quand ? Ben pas avant la nuit de la semaine, mardi ou mercredi au plus tard Oh, ça se t'impose, non ? Ben oui, que veux-tu, c'est comme ça Non, non, je ne dormais pas Je pensais à toi, Gisèle Ça, c'est très gentil Excellente façon d'occuper tes loisirs Je t'aime tant, tu sais Non, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ben, il y a des jours où on prend mieux conscience des choses Je pensais que si je devais te perdre, je serais le plus malheureux des ans Ben, j'espère bien Quelle idée, pas question de me perdre Bien sûr, c'est une hypothèse Je ne supporterais pas, d'ailleurs Il me semble que pour te garder, je serais capable de n'importe quoi Mon Dieu, tu me fais frémir Non, enfin, quand je dis capable de n'importe quoi, naturellement, tu me comprends Oui, ça ne veut quand même pas dire capable de tout, heureusement J'aime bien quand tu es un peu gay Tu es peut-être moins qu'autrefois, il me semble Ah, autrefois, tu veux dire ? Oui, avant le départ de Tony Quand tu n'étais rien pour moi La femme d'un ami Nous ne parlons pas de Tony, tu veux ? Gêne ? Non, mais ça ne sert à rien Alors pourquoi parler de lui ? Non, mais j'étais plus gay avant, tu trouves ? Après tout, c'est possible C'était mon mari quand même Ah oui, quand même Mais... Ben, s'il revenait Hein ? Comment ça, s'il revenait ? Ben oui, s'il lui prenait la fantaisie un beau soir de sonner à la porte Oh, ben penses-tu, tu le connais ? Aucun danger Parce que ce serait un danger pour qui ? Oh, cool Non, tu n'es pas drôle ce soir Si tu décortiques tous les mots que je dis Il joue à autre chose, tu veux ? Tiens Pendant que j'y pense Note donc tout de suite sur ton agenda de téléphoner à ton copain vétérinaire Pour ? Eh bien, pour prendre rendez-vous, que je lui conduise le chat Ses oreilles, tu sais bien Ah Daniel Oh Oh, tu es là ? Oui, tu m'entends ? Oui, 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 j'y penserais Tu n'es pas dans ton assiette, toi, tu sais Tu as des soucis à ton bureau ? Pas spécialement, non Tu as l'air fourbu, mon chéri Ben, j'ai mal dormi la nuit dernière Tu devrais bien prendre les quelques jours de congé qui te restent On partirait un peu tous les deux Ça nous ferait du bien Tu as raison Je vais essayer de m'arranger J'ai dit aucun danger, comme j'aurais dit Je ne sais pas, moi Aucune chance Et ne me demande pas si je trouve que ce serait une chance De voir Tony tomber à pieds joints dans notre existence N'est pas dormi, Gisèle Je pensais à toi À lui Oui Je me disais, s'il revenait, qu'est-ce qu'elle ferait ? Évidemment On ne sait jamais, avec certitude Quelles réactions on pourrait avoir dans ce cas-là Je serais probablement bouleversée, sur le moment Et puis Et puis c'est toi que j'aime maintenant, Daniel, alors ? C'est vulnérable, une femme Non, il y a un homme, non Non, mais ne t'inquiète pas Je suis bien tranquille, moi Il est parti, il est bien parti Nous n'entendrons plus jamais parler de lui Tu vois Tu le dis comme si tu regrettais Mais non Ce n'est pas ce que tu imagines Simplement, quelquefois, j'ai J'ai envie de le faire rechercher Gisèle Mais attends Pour que ma situation soit nette C'est tout Le divorce une fois prononcé, je pourrais t'épouser, mon chéri Puisque nous sommes heureux comme ça Bien sûr Mais ça nous permettrait de vivre tout le temps ensemble Ce ne serait pas plus mal Qui c'est ? Oh Tu es optimiste, toi, ce soir, à la bonne heure Alors, et d'abord, qu'est-ce qu'il nous a pris à tous les deux de parler de lui ? Un sujet qu'on évite plutôt d'habitude, non ? Comme ça, par hasard Non, 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 reste, ne bouge pas Je te garde, ma petite Gisèle Tu ne sais pas ce qu'on devrait faire ? Non, dis Pour ton petit congé Si nous retournions en Bretagne A cette époque sans touriste Ça doit être extraordinaire Je voudrais déjà y être avec toi, moi Loin, 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 très loin, très loin Je voudrais, là Alors, tu ne peux pas savoir à quel point je voudrais être là-bas Alors, vieux ? Alors ? Alors, alors, minute, tenez, t'arrives à peine Prends-moi le temps de t'asseoir Bon, voilà, c'est fait Alors, vas-y, je t'écoute T'as pu voir Gisèle ? Mais oui, mais oui Tu veux une cigarette ? T'as pas une cigarette ? Oui, bon Merci Alors Qu'est-ce que Gisèle t'a dit ? Eh ben, je l'ai vu hier, comme je te l'avais promis Bon, alors Elle accepte ? Elle accepte quoi ? Ben voyons de me voir Elle t'a donné rendez-vous ? Tu vas être bien déçu, mon pauvre vieux Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle refuse, c'est ça ? Oui Elle ne tient pas du tout à se retrouver en face de toi Ah, mais c'est ce qu'elle t'a dit ? Enfin, ses propres mots ? Oui Mais de plus, ce serait inutile, enfin, selon elle Ah, inutile Oui, Tony a voulu partir, qu'il retourne d'où il vient Je n'ai plus rien de commun avec lui Ses propres mots, toujours ? Oui, c'est dur, je sais, mais enfin Mais toi, à sa place ? Oui, ben quand même, quand même Elle aurait pu accepter de me voir, ne serait-ce qu'une heure Pour aimer certaines affaires ? Pauvre vieux, je ne peux pas te répéter que ce qu'elle m'a dit, hein Elle refuse, magie Ah, ben tu vois, quand même, ça, alors Ça m'étonne Qu'est-ce que tu veux, mon pauvre vieux ? Mais comment tu lui as présenté ça, hein Qu'est-ce que tu lui as dit, exactement ? Oh, ben ça tenait en peu de mots, tu sais Avec précaution, j'ai... Enfin, j'ai abordé le sujet Et puis je lui ai raconté ta visite Enfin, ce que tu voulais Oui, et... Enfin, t'as bien su t'y prendre, oui Mais il n'y avait pas 36 façons de présenter les choses Oui, mais... T'insistais ! Mais est-ce que je te le dis ? Ben si, j'allais quand même la voir Maintenant, qu'est-ce que je suis là ? Tu perdrais ton temps Pourquoi ? Ah... Gisèle l'est plus libre ? Hein ? C'est ça ? Elle a quelqu'un ? Écoute, mon vieux Tony, je... Enfin, je ne sais pas, c'est... Oui, mais bien sûr, c'est ça Et tu le sais Et tu n'oses pas me le dire Bon, alors écoute, pas de ménagement, hein Je préfère savoir, oui Eh ben oui, je pense... Enfin, du moins, je crois avoir compris Qu'il y a quelqu'un dans la vie de Gisèle T'es quand même... Un petit peu salaud sur les bords, hein Mon Daniel Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Un petit peu salaud Un petit peu beaucoup Enfin, Tony Allons, allons Alors comme ça, on raconte des salades à son vieux Tony Mais enfin... T'es pas de toille, mon pauvre Daniel Soyons justes T'as jamais eu beaucoup de culot Il t'en aurait fallu un peu plus Pour bien m'entortiller, j'entends Bon, enfin, je ne comprends pas Non, patience, tu vas comprendre Tout à l'heure, avant de venir chez toi Enfin, il y a une demi-heure, quoi Pas plus J'avais un peu de temps devant moi Alors, je ne sais pas Sans aucune idée préconçue Comme ça, je suis allé tournailler dans mon ancien quartier Tu es allé là-bas ? Oui, oui Histoire d'en voir la rue d'immeuble J'ai fait trois, quatre fois le tour du pâté de maison Avec la voiture Et tu as vu Gisèle ? Oui, un hasard Juste, elle arrivait à la porte J'avais ralenti Elle m'a tout de suite reconnu Elle, quand même Et vous avez parlé ? Oui, un peu Oh, pour longtemps Enfin, assez cependant Pour que j'apprenne que Mon ami Daniel n'avait pas du tout rempli sa mission Puisque mission, il y a Bon, pourquoi ne pas me l'avoir dit tout de suite ? Pour voir T'as vu ? T'as vu ? Elle va bien avancer maintenant Ah oui, ça oui J'ai vu jusqu'où ça peut aller Un faucheton déguisé en vieux copains Tony Et toi ? Hein ? Depuis que t'es arrivé, tu joues pas les fauchetons peut-être ? Alors nous sommes qui ? Ah non, les reproches Daniel, sérieusement, je te le conseille pas Puis je te conseille pas non plus de continuer à te payer ma figure Mais enfin ! Gisèle n'a pas pu te dire que je lui avais pas parlé de toi Ce serait faux, je lui ai dit Oui, je sais Oui Eh ben justement Comme j'ai senti que ton retour la choquerait épouvantablement Oui, bien sûr, bien sûr Merci pour elle Et puis tu as eu peur peut-être qu'elle ait de la peine de revoir son malheureux mari Avec sa pauvre gueule fatiguée, hein ? Dis-le Non, Tony, Tony, tu as le beau rôle, mais n'en abuse pas Il fallait l'épargner, Gisèle, ma manque de chance, ça y est Elle l'a revu, ma pauvre gueule Et peut-être qu'elle a eu un peu pitié Puis si tu voyais la tienne en ce moment, mon vieux Bon, 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 je n'aurais pas dû, c'est vrai Je sais pas ce qui m'a prétonné, vraiment Non, mais moi je sais Et puis tu as eu peur aussi d'autre chose Que j'apprenne par exemple que tu es l'amant de Gisèle Gisèle n'a pas pu te dire que je suis son amant, certainement pas Ah non, c'est vrai, ça m'en a pas parlé Mais j'avais comme une petite idée, tu vois, tu viens de me le confirmer Moi ? Mais je n'ai jamais dit Ah si ? Si, tu as dit, je suis Mais enfin Et puis, et puis, et puis, même Ce ne sont pas les mots qui comptent en ce moment Il suffit de te regarder Bon Bon, écoute, Tony Écoute-moi, parlons d'homme à homme, hein En ami, comme nous étions, toi et moi Ah oui ? Voyons quelle carte tu vas jouer maintenant ? Celle de la sincérité Ah ben, il serait temps Mais c'est vrai Six mois, et six mois seulement après ton départ, Gisèle et moi C'est beau d'avoir entendu six mois, dis donc, félicitations Non, je t'en prie, hein Gisèle et moi, nous nous sommes aimés Et nous nous aimons Nous sommes heureux Ah oui Un petit peu salaud sur les bords, c'est bien ce que je disais Enfin, sois un peu objectif, mon Dieu Ah bon, Thierre, ici même Tu me disais envisager que Gisèle ait refait sa vie avec un autre homme Ah oui, oui J'ai pas rêvé, alors Non, non, oui, oui Il y a un autre homme, un autre, Daniel Je sais pas comment t'expliquer ça, pas, toi Il fallait rester Ah ben oui, si tu tenais à Gisèle, il fallait rester Oui, enfin, en somme, mon départ a du rudement bien à t'arranger Quoi ? Oui, Gisèle disposait, enfin, dispose De pas mal d'argent C'est agréable, une maîtresse qui a de l'argent Une vie facile Tony, je me demande pour l'instant qui est le plus salaudé de... Ah ben, cherche pas, vieux, cherche pas Écoute, Tony Non, laisse-moi parler Je te fais encore confiance Je te le prouve Mais avec moi, tu peux C'est dans l'autre sens que ça marche pas Bon, alors, allons-y à cœur ouvert Vas-y Gisèle accepte de te rencontrer Elle me l'a dit, à moi Pour divorcer Ah ah Si tu acceptes, tu seras libre de refaire ta vie comme tu l'entends Et elle sera libre de son côté de refaire la sienne Avec toi ? Parfaitement avec moi Et ce sera le mieux pour tout le monde Solution nette et définitive Ah ben, j'attends la fin de ton discours Mais revenir en France définitivement, je sais, tu y penses, hein C'est ce que tu préférerais, sans doute Bon Alors ? Eh bien, qu'est-ce qui t'en empêche ? Pourquoi pas ? Mais ça ne signifie pas obligatoirement Avec Gisèle Ben, pas obligatoirement, non ? Je te connais, Tony, au fond, tu n'es pas trop fier de ce que tu as fait Ton fameux coup de tête, là Il n'y a pas de quoi être fier, d'ailleurs Je n'ai pas dit que je l'étais Écoute, Daniel Ça fait 20 minutes que je me retiens de t'envoyer mon point dans la figure 20 minutes, tu entends ? Et je ne vais pas pouvoir me retenir encore longtemps Je ne crois pas Tony, étant donné ces circonstances, laisse un peu tomber cette jalousie mesquine Oh non, pas longtemps, jalousie mesquine C'est trop joli, ça Je me défendrai, tu sais Salaud ! Petit salaud, attends un peu Je ne défendrai Daniel, non, pas ça Petit fou ! Il aura voulu ! Non ! Non ! Tony ! Tony ! Tony ! Tony ! Tony ! Réponds-moi ! Tony ! Tony ! Non, c'est pas vrai, non ? Non, c'est pas possible Tu me retends, hein ? Hein ? Mais réponds-moi ! Réponds-moi ! Ce serait trop bête Mon dieu, j'ai pas voulu Vous voyez, il y a quelque chose à faire Tony ! Tony, je t'en supplie Tony, mon vieux Tony ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Daniel ! Daniel, c'est moi ! Je sais que tu es là ! Gisèle ! C'est moi ! Ouvre ! Ouvre, je t'en prie ! Alors... Toi, Gisèle ? Oui, oui, je suis venue Qu'est-ce que tu viens faire ici, pourquoi ? J'ai vu Tony tout à l'heure, il a dû te le dire Oui, oui, je sais, oui Comme tu ne m'avais pas parlé de son retour, je ne sais pas J'ai eu peur qu'il soit furieux contre toi Enfin, il m'a semblé Enfin, il fallait que je vienne Il est reparti ? Hein ? Reparti ? Ah oui, 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 oui Il est reparti Ben Daniel, qu'est-ce que tu as ? Tu me fais peur ? Mais Tony, est-ce encore là ? Non, non, non N'y va pas Hein ? Et pourquoi ? Non, 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 t'es pas dans le bureau, Gisèle Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Tony, tu es là ? Oh non Non, c'est pas vrai Tony Non, n'entre pas Oh, Daniel Non, non, viens là, viens Viens, viens, viens Hein ? Mais qu'est-ce... Enfin, comment est-ce arrivé ? Tu... Tu n'as pas... Une malchance ? Une... Une fatalité, je te... Enfin, je t'expliquerai... Oh, c'est pas vrai Mon Dieu, mais... Enfin, c'est... C'est pas... C'est pas fini ? Hein ? Hélas... Tu crois ? On peut appeler un médecin, peut-être, non ? Oh... Quoi faire à présent un médecin ? Mais c'est effrayant Effrayant, oui Tu n'as pas... Oh non Non, c'est pas possible Mais non, montez-toi, je te supplie C'est un accident Tony m'a provoqué, il s'est jeté sur moi, je me suis défendu, c'est tout Je... Je n'ai même pas réfléchi, j'ai attrapé sur mon bureau le... Le brice-papier, tu sais, le brice-papier, tu sais, le brice-papier, j'ai frappé Mais tu... Pour me défendre, je te dis Pour te défendre, oui, mais c'est bien vrai, hein, Daniel Je veux que tu me crois Je te crois, voyons, tu vois bien Pour lui, hélas, le résultat est le même Et pas pour nous Tu imagines ? On peut pas le laisser comme ça Non, 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 il va pas Je ne peux pas, d'ailleurs Je n'ai pas le courage Et pourtant, il faut bien faire quelque chose, je sais pas, moi Dans ces cas-là, euh... Est-ce qu'on doit appeler la police, tu crois ? La police, mais t'es folle, pourquoi ? Qu'est-ce que la police vient de faire ici ? Il me semblait, oui Et puis, plus on attend Mais comment faire admettre l'accident, hein, comment ? En disant la vérité La vérité, mais personne ne la croira, la vérité Alors ? Alors, je sais pas Je sais pas Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Daniel Daniel Qu'est-ce... Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je sais pas Je sais pas, je te dis Faut réfléchir Faut réfléchir Alors ? Ça y est ? C'est fait ? Oui ! Quelle horreur ! Alors ? Ça y est ? C'est fait ? J'ai dormi. Je me suis levée juste pour t'ouvrir. Mais il faut que je m'allonge, Daniel. Je ne tiens pas de boue. Je comprends ça. J'ai comme des vertiges, tu sais. Ah, comme ça, je suis mieux. Tu vas me dire maintenant ? Oui. Attends une seconde. Tu as froid, mon pauvre cheveux. Oui, au petit matin, comme ça, il ne fait pas chaud dans la campagne. J'y ai pensé, j'ai tenu du café au chaud. Tu as le plat tout auprès dans la cuisine. Va. Merci. J'ai bien besoin. Oui, moi aussi. Daniel ? Oui. Est-ce qu'il y a un ? Rien. Rien, je voulais t'entendre, c'est tout. Tu voulais m'entendre ? Ta voix, oui. Toi. Ne me laisse pas. Voyons, voyons. Je suis là, voyons. Je suis là. Hein ? Hein ? Je donne ton café. Comme si rien ne s'était passé. Merci. Merci, bien. J'aurais voulu être avec toi, là-bas, chéri. Non, non, il ne m'y a pas, je t'assure. Ça aurait été trop dur pour toi. Mais j'aurais pu t'aider. Tu sais, j'ai fait comme nous avions prévu, hein, à peu près. Et maintenant, au fond de l'étang, personne n'ira jamais le chercher, là. Oh, c'est affreux. Ça n'a pas de nom. Personne n'a pu te voir, vraiment ? Non, personne, je connais le coin. Tellement retiré, complètement désert. Je ne sais même pas encore jouer. Et après ? Sa voiture ? Abandonnée, comme prévu. Dans une rue du 15e. Bien loin de l'étang, tu penses ? Oui, et loin d'ici, oui. Impossible d'établir un rapport quelconque. Oui. C'est pas de chance, quand même. Si tu avais eu ta voiture à toi, ça aurait mieux valu. Ben oui, mais que veut que tu n'avais pas le choix, hein. Oui. Tu as pris un taxi, après ? Non, non, j'ai attendu le premier métro, et puis j'ai marché. Il est moins froid ? Un petit peu, oui, merci. En somme, il n'y a aucun risque. Aucun, aucun. Sinon, je ne l'aurais pas fait, tu penses ? Tu as bien vérifié le coffre de la voiture ? Oui, 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 aucune trace. Au garage où ils l'ont loué, ils vont s'inquiéter, chercher. Eh bien, ils la retrouveront, leur voiture, tu sais, ça doit leur arriver de temps en temps. Oui, ça, oui, évidemment. Je pensais, cette nuit, et si quelqu'un en Iran allait soupçonner... Mais qui veux-tu, voyons-nous ? Tony n'avait pas de famille, non, personne. Et puis, qui pourrait intervenir, hein ? Et comment ? Où chercher ? Non, non, pas de danger. Tu veux, je voulais voler ? Ça fait grand jour, maintenant. Non, 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 pas encore à temps. Donne-moi plutôt du café, s'il te plaît. Et à l'hôtel où il est descendu, on va trouver le rôle de ne pas le revoir. Merci. Mais bien sûrement, si tu veux. Un client qui disparaît, ils ont payé, eux aussi, ça doit leur arriver. Ils ont la fiche ? Ça leur donne pas le moyen d'agir. Bon, écoute, chérie, nous avons déjà à peu près tout envisagé, je crois. Alors, pourquoi revenir là-dessus ? Je peux pas m'en empêcher. Si, si... Si... Si j'avais été vraiment un meurtrier, j'aurais eu le courage. Je te le jure, bien sûr. Oh, je suis quand même un meurtrier. Écoute. Non, mais je veux dire, si... Si j'avais fait volontairement... Oh, mais cet accident... Improuvable. Non, ce serait trop bête. Je pensais aussi, cette nuit. On ne voit pas la reproche, surtout. Vous, hein, mon pauvre chéri. Mais, c'est pour dire, enfin, comme les choses arrivent. Eh bien, dis-le. Si, au lieu de... Oui. De me cacher le retour de Tony, comme tu l'as fait, tu m'en avais parlé, tout simplement. Et tu n'appelles pas ça un reproche, toi ? Mais non, voyons une supposition, c'est tout. Non, je te demande pardon, mon chéri, je te demande pardon. Je suis tellement fatiguée. Je dis tout ce qui me passe par la tête. Excuse-moi de mon côté, je m'en porte aussi, mais... Tu sais, je ne me sens pas très bien. Non, pauvre amour, viens là. Viens, prends-moi dans ton bras, là, comme ça. Tu n'as plus froid ? Non, ça va mieux. Gisèle. Gisèle, mon tout petit. On s'en sortira. Mais oui, mais oui. Tu crois ? Mais oui. Écoute, je pensais, puisque nous parlions de partir quelques jours en Bretagne, tu ne peux pas t'arranger maintenant ? Plutôt, on s'en ira mieux, ça vaudra. Oui, tu as raison. Partir tous les deux loin, vite, vite, mais oui, c'est ce qu'il faut faire. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Le temps de régler quelques affaires, de récupérer ma voiture. Nous sommes dimanche, je peux l'avoir mercredi matin. Eh bien, nous pourrions partir mercredi à l'heure du déjeuner. Si tu veux, j'aurai le temps de préparer mes valises. Mercredi, ça ne me paraît pas possible. Oui, il faut quand même que je m'organise avec le patron. Oui, bien sûr, mercredi, c'est parfait. Bon. Ah, mon chéri. Eh bien, eh bien, voyons. Tu as tenu le coup si magnifiquement, tu ne vas pas pleurer maintenant, hein ? Non. Hein ? Non, je sais, tu vois. On ne finira pas oublié. Tu verras. Oui. Tu crois ? Moi aussi, je sais. Il n'y a qu'à se dire une chose, c'est que Tony sera toujours absent, comme il l'était avant. C'est tout. Oui. Oui. Absent. Sous-titrage ST' 501 Mesdemoiselles ? Bonjour, monsieur. C'est bien le 32 ici ? Je n'ai pas vu de numéro à la grille. Le 32, oui. Je suis Annette, monsieur. Annette Foucret. Mesdemoiselles, vous devez vous tromper l'adresse, je ne connais pas d'Annette Foucret. Vous êtes bien monsieur Daniel Renaud ? Oui, c'est ça. Tony ne vous a pas parlé de moi ? Tony ? Oui. Il est bien venu vous voir. Moi, je suis... Enfin... Enfin, comme sa femme, je vis avec lui. Il ne vous l'a pas dit ? C'est-à-dire... Si j'avais pu comprendre, en effet, Tony... Je suis avec lui, je suis avec lui à l'hôtel d'Encourt. Vous savez ? Oui, oui, oui. Je peux vous parler un instant, monsieur ? Mais oui, excusez-moi, entrez, je vous en prie. Entrez. Oh, mais... Mais vous alliez partir, peut-être, toutes ces valises-là ? Partir ? Oui, oui, j'allais en effet... Oh, je vous dérange, là. Non, 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 entrez, je vous en prie. Non, 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 pas dans le bureau. Tenez, par ici. Oui. À une heure près, vous ne m'auriez plus trouvée, c'est vrai. Alors, j'ai de la chance, hein ? C'est bon signe. C'est bon signe. Asseyez-vous, madame. Oui, merci. C'est que... Je suis venue vous demander si... Si vous n'auriez pas des nouvelles de Tony. Des nouvelles, comment ça ? Enfin, vous l'avez vu, je suppose. Quand nous avons quitté Téhéran, il m'a dit la première chose que je ferai en arrivant, ce sera de rendre visite à mon vieux copain, Daniel Renaud. Il est dû venir jeudi, je crois. Oui, oui, je l'ai vu, en effet, oui. Oui, jeudi soir. Monsieur, depuis samedi, je ne l'ai pas revu. Vous voulez dire que... Que je n'ai aucune nouvelle depuis, rien. Pas un signe de vie. S'il a été retenu, si je... Je ne sais pas, moi, vous pouvez au moins me téléphoner. Oui, 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 je comprends, oui. Oui. Vous n'avez pas une idée, vous, monsieur, où il pourrait être ? Vous n'avez rien dit ? Non, je... Non, je ne vois pas, non. Non. Vous ne savez pas où... Où il devait aller samedi. Oui, non. Non. Oh, j'ai peur. Vous savez, il devait revoir sa femme, alors... Pour que... S'il avait décidé de vivre avec elle à nouveau... Oh, non, non, ça, ce n'est pas possible, lui. Il l'a revue, vous croyez ? Ah, je pense, oui. Vous la connaissez, vous, sa femme ? Vous savez où elle habite ? Vous pouvez me donner son adresse ? Pourquoi ? Pourquoi vous tenez à la rencontrer ? Oh, non, pas tellement, non, mais... Je prendrais sur moi... Au cas où elle saurait quelque chose, vous comprenez ? Oui, 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 je comprends, oui, oui. Mais ce n'est pas vrai, monsieur. Denis n'a pas pu me lâcher comme ça, brutalement, sans explication. Oh, non, oui. Il nous aime bien trop tous les deux. Oui, oui. Tous les deux ? C'est-à-dire... Le petit et moi ? Nous avons un petit garçon et... Il ne vous a pas parlé de son fils ? Non. Non. Enfin... C'est-à-dire... C'est-à-dire... J'ai du mal comprendre. C'est un beau petit garçon, vous savez. C'est l'adoration de son père. C'est pas parce que c'est mon fils, mais... Est-ce qu'il est mignon ? Jean-Marc, il s'appelle. Il a quatre ans. Hein ? Déjà. Quatre ans ? Mais... Il n'y a que trois ans, il me semble que... Enfin, que... Que Tony a tout quitté. Pour partir avec moi, oui. Nous avions déjà le bébé. Vous comprenez ? Ah, oui, 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 oui. Avant... Enfin, ici, à Paris... Attendez, attendez, je dois voir la photo de Jean-Marc dans mon salle. Non, 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 ne cherchez pas, je vous en prie. Vous ne voulez pas voir mon petit garçon ? Attendez, attendez. Regardez. Merci. Il est... Il est très beau, en effet. Oui. Il est resté là-bas, à Téhéran, avec maman. Parce que maman est venue me rejoindre au bout de six mois. Elle ne s'habituait pas à notre séparation, alors... Quand je m'absente, elle me garde le petit. C'est pratique. Oui. Tenez, la photo, ne la perdez pas. Non, là, j'en ai des quantités. Si ça vous fait plaisir, vous pouvez la garder, celle-là, en souvenir de Tony. Il y ressemble, hein ? Non, tenez, je vous en prie, tenez, tenez. Moi, je suis secrétaire à mi-temps, à Téhéran. Alors, comme je connais bien l'anglais... Ah oui, parfaitement, oui. Vous savez que... On peut le dire, oui. On est des gens très heureux. Alors, je ne vois pas pourquoi Tony serait parti comme ça. Pardonnez-moi, monsieur, mais... Parce que vous ne savez rien, je vous retarde, là. Ce n'est pas la peine, là. Non, j'ai quand même un petit moment... Et vous... Vous ne savez pas non plus si Tony a pu obtenir de sa femme ce qu'il voulait ? Non. Non, 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 il a été... Oui, je m'en aperçois en vous écoutant, et... Enfin, disons, très discret. Même si elle lui refusait sa liberté, ce qu'il voulait, surtout, c'était qu'elle lui donne la moitié de leur bien, de l'argent. Moi, je ne sais pas trop, enfin... Partager, quoi. Vous l'a dit, ça ? Décidément, je... Je... Enfin, je... Je n'avais pas tout très bien compris, je crois. Mais c'est normal, il a droit à la moitié. On a... On a besoin d'argent, monsieur. Pour repartir du bon pied. Tony a eu de gros ennuis. Oui, 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 je sais, oui. En 16, ces ennuis, je n'en ai pas parlé à la police. La police ? Enfin... Vaguement. Vous avez alerté la police ? Pourquoi il ne fallait pas ? Je fais une bêtise, vous croyez ? Déjà ? Dès lundi, oui. Je suis passée au commissariat, j'ai vu un... Un inspecteur, je crois... Très gentil. Mais... Vous ne lui avez pas donné mon adresse ? Je ne l'avais pas à ce moment-là. Ah bon ? J'ai parlé de vous à cet inspecteur, je lui ai dit... Par son ami, on pourrait peut-être savoir quelque chose, mais... Puisque je ne connaissais que votre nom... Ah oui, évidemment, oui. Je n'ai trouvé votre adresse que ce matin. Oh ça, je l'ai cherché, on peut dire. Je voulais tellement venir vous voir. Mais vous l'avez trouvé comment ? Dans les affaires de Tony, un vieux carnet coincé dans une pochette de valise. Oh, je suis venue. Dites, monsieur. Oui ? Je vous écoute. Vous ne me cachez rien. Pour ne pas me faire de la peine, vous pourriez savoir quelque chose et... Ne pas oser me le dire, mais... Non. Non. Non, mais je... Je ne peux vous être d'aucun secours et je le regrette, croyez-moi. Oui, je... Je le regrette sincèrement. Tony vous aime bien. Alors c'est pour ça... Moi, j'avais cru... Et puis vous l'aimez bien aussi, il me l'a dit. Pourvu qu'il n'ait pas eu un accident. Enfin, même s'il avait eu un accident, j'aurais déjà été prévenu. Enfin, peut-être pas moi, mais... Mais la police tout de même, hein. Ça fait presque quatre jours. Oui. Quatre jours. Déjà. Vous comprenez, moi, je n'ai pas attendu pour prévenir la police parce que... Parce que s'il y a le garage où il a loué la voiture, je ne voulais pas qu'on croie à un vol ou... Ah, mais une affaire plus ou moins luche. Oui, évidemment, oui. Puis vis-à-vis de l'hôtel aussi. Je suis embêtée. Assytonique et l'argent sur lui. Faudra bien payer un jour ou l'autre. Si je peux vous aider, madame, vraiment, si vous êtes ennuyée de ce côté-là, voulez-vous accepter... Oh, non, 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 merci, monsieur, non, c'est très gentil à vous, mais... Non, pour l'instant, ça va encore... Vous me fiez plaisir. Non, non, vous savez, j'ai... J'ai pas dit ça, pour... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh bien, ce sera comme vous voudrez. Et puis, si Tony avait eu un accident avec cette voiture, on le saurait. Ça se verrait au moins sur la voiture. Pardon ? Bah oui, elle serait abîmée, elle serait cassée même, peut-être. Et il n'y a pas de trace, alors. Pas de trace, mais... Vous voulez dire... On sait où est la voiture ? Mais oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne vous en ai pas parlé ? Ah, mais si... Oh, je ne sais plus. Enfin, bah oui, on l'a retrouvée hier. Ah, bon. Abandonnée dans une rue du côté de Vosgira, elle était là depuis dimanche, il paraît. Non, je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Tout ce qu'on sait, c'est... Une chose certaine, Tony a dû aller au bord d'une rivière ou d'une pièce d'eau. Qui vous a dit ça ? L'inspecteur. Il y avait, comme prise dans la portière, une touffe d'herbes, de plantes, je ne sais pas quoi. Enfin, juste quelques brins arrachés. Mais ça ne prouve rien, ça. Mais si ! Si, c'est une plante qui ne pousse qu'au bord de l'eau, il paraît. Et jamais ailleurs. A donner le nom, le... L'inspecteur, il me l'a dit, le nom, mais moi, les noms de plantes... Attendez, c'était un petit peu comme... Ça ne fait rien, ça ne fait rien, ne cherchez pas. Vous ne croyez pas qu'il se soit jeté à l'eau ? Dans ce cas, voyons, la voiture n'aurait pas été retrouvée dans une rue. Ça dépend. S'il avait été reconnaître l'endroit en voiture et qu'il l'ait abandonné loin exprès. Qu'il soit retourné par un autre moyen. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas pensé à ça. Mais ça, ce n'est pas possible. Puisqu'on était heureux ensemble. Hein ? La police va faire des recherches de ce côté-là, sûrement. Mais comment voulez-vous trouver une... Oh, ce n'est pas facile, bien sûr, mais... Mais il y a le kilométrage sur une voiture sans chauffeur. L'inspecteur m'a expliqué. Je sais à peu près... À peu près... Les déplacements que Tony a fait. Alors, on peut déduire et calculer au... Très approximativement, un rayon dans lequel chercher... Une rivière, un lac... Je ne sais pas quoi. Mais je... Je n'ai pas pensé à ça, non plus. Mais je ne peux pas y croire, vous savez, monsieur. Au jour tard, là, je suis navrée. Vous êtes inquiète, vous aussi, maintenant. Je vois bien. Écoutez, madame, je suis très fatigué en ce moment-là. C'est... C'est d'ailleurs pourquoi j'allais partir me reposer quelques jours. Je vous promets de vous donner des nouvelles. Enfin... Enfin, si j'en ai. Mais où ? Votre courrier suivra ? Oui, 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 mon courrier. Si vous arriviez à vous rappeler quelque chose, un détail, on cherchait bien. Je vous en supplie. Vous pourriez toujours le dire à l'inspecteur, il est tellement gentil, vous verrez. Mais puisque je m'en vais, je... Quoi, si ça se trouve, il peut arriver d'une minute à l'autre. Est-ce que vous ne lui avez pas donné mon adresse ? Lundi, non, je n'ai pas pu, ni hier, mais ce matin, en sortant de l'hôtel, je suis passée au commissariat juste avant de venir ici. Ah... Ah... Ah bon... Vous avez vu cet inspecteur ? Ah non, il n'était pas là. Alors, j'ai laissé votre adresse avec un petit mot à un de ses collègues. Mais sous enveloppe, hein, soyez tranquille. Et alors il va venir ? Oh, certainement. Et je vous dis, dans un petit moment, peut-être. Vous prenez qu'il ne vous retarde pas trop. Je suis désolée, vraiment. Non, non, je vais devoir remettre mon départ de quelques heures, je crois. Ça ne vous ennuie pas trop d'attendre ? Non, non. Merci. Cette fois, je m'en vais, monsieur. Je vous accompagne. Allez, tenez, prenez cette petite soie. Oh, mais non ! Je ne veux pas que vous soyez gênés. Prenez, prenez. Non, mais c'est beaucoup trop. Non, mais... Non, je vous en prie. Mais c'est comme un prêt, alors. Tenez-vous, le rendra, ou moi. Non, prenez, et ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas comment vous remercier. Pardon. Passez, madame. Vous savez, on s'inquiète, on s'imagine des choses, mais... Après tout, c'est peut-être qu'une fugue, hein. Ou probablement même. Tenez, c'est son genre, vous savez. Partir, revenir, un coup de tête. Ce qu'on peut savoir, hein, avec lui. Oui, oui, oui. Pardon, je vous... Quand nous sommes tournés à Téhéran, tous les deux... Enfin, si tout s'arrange. Si vous avez l'occasion, il faudra venir nous voir là-bas. Ça nous fera plaisir. Merci, c'est peu probable, je crois. Oh, ça... Ça, on ne sait jamais. Vous savez, la vie vous réserve de ses surprises, quelquefois. Eh bien, alors, au revoir, monsieur. Malgré les circonstances. Je suis très contente d'avoir fait votre connaissance. Moi aussi. Au revoir, madame. Et encore merci. Non, 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 ne descendez pas, c'est pas la peine. Bon voyage, monsieur. Merci, merci. Allô? Allô, Gisèle? Oui, c'est moi. Hein? Tu ne reconnaissais pas ma voix? Oh, ma pauvre chérie. Non, non, viens. Viens tout de suite, Gisèle. Je t'expliquerai. Oh, non, non, non. Non. Plus question de partir. Viens. Si, viens vite, viens vite. Viens vite, chérie. Viens vite. Je t'attends. Pierre Billard vous a présenté ce soir qui vient de loin. Un film radiophonique de Janine Rellambert avec Bernadette Lange, Claude Richard, Pierre Delbon et Arlette Thomas. Prise de son, Basile de Navrotsky. Collaboration technique, Yvette Hubot. Bruitage, Joët Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard. Sous-titrage ST' 501